ok donc là les gars on est bon ça y est je décapote sur un bon fiche donc le collègue Hugo jette sa ken qu'on va même pas cinq minutes après le premier départ donc il valide sa première carte donc vas-y je te laisse présenter ta petite carte petit miroir magnifique avec une jolie lignée sur le dos une belle lignée heurtée franchement magnifique les amis c'est un super poisson c'est vraiment beau et moi du coup elle est vraiment superbe elle a une bouche éclatée par contre ça c'est dommage dans les petits plans d'eau comme ça où c'est beaucoup pêché les gens ne prennent pas forcément soin quand les carpes siennes ou quoi ils les remettent souvent à l'eau du coup bah les gens se disent c'est suffisant pour les guérir mais non au final ils se trompent dans l'eau il y a quand même pas mal de bactéries même si c'est leur environnement et tout ça pour soigner une plaie c'est pas trop le top donc pensez bien à mettre du désinfectant et tout le tralala franchement ça coûte quoi ça coûte 10 euros un tube et au moins ça permet d'avoir des poissons en bonne santé par la suite voilà les amis juste après le doublé on relance les cannes juste avant de faire la photo de présentation du doublé et tout ça et là on relâche les cas les carpes du doublé à peine fini on pose des téléphones et ça repart voilà troisième fiche au tapis regardez regardez en bas de la queue orange en haut c'est tout gris limite à la confondre avec un amour blanc si elle serait ramenée par deux en se laissant aller c'est vrai franchement au métès pour la suite une belle petite boule allez amis on va la relâcher on 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 y ok donc là les amis après une superbe miroir d'un peu plus de 10 kg donc une petite miroir toute mignonne une petite future bossu donc franchement ça fait vraiment plaisir on s'est donné un objectif de 10 poissons dans la journée donc on y est bientôt donc sûrement on va se repousser un petit peu l'objectif à 15 voire 20 poissons dans la journée afin de se mettre un peu de challenge puis allez les amis on va pas perdre de temps justement pour réussir à faire le challenge vous voyez les amis la pêche c'est pas toujours simple là on enregistre de la grille je sais pas si vous voyez bien au sol en espérant que ça l'est plus au sol vraiment dans le fond de l'étang allez on verra bien donc c'est mon record non en vrai un petit carpeau qui fait en sorte qu'il y a toujours de l'activité sur mon cou donc ça continue toujours à faire un bon nuage donc là elle saigne quand même un petit peu de la bouche donc je vais la guérir à vue de fait je vais lui mettre un peu de bétadine et puis je vais la remettre à l'eau relancer ma canne et essayer de retoucher un plus gros fiche ça serait un peu plus intéressant même si ça, ça me déplait quand même pas allez va dire à ta maman de mordre à la meçon bon bah les amis j'ai même pas eu le temps de relancer ma deuxième canne ok donc les amis comme vous avez pu le voir le onzième poisson donc successif au dixième directement genre même pas deux minutes après donc là j'en ai au moins relancé une histoire de dire bah tourne toi regarde et voilà là les amis on est d'accord non ? c'est un Fischer 86 les gars il faut suivre en masse ok donc là les gars résultat du départ en direct pendant la présentation précédente une superbe encore commune donc je pense que j'étais tombé sur un petit banc donc ça fait super plaisir donc là objectif validé objectif supplémentaire bien sûr les 20 prises dans la journée donc là ça y est c'est objectif réussi donc on va essayer de s'ordonner un autre on va essayer de pousser au 25 déjà ça sera pas mal donc allez les amis de plus en plus gros toujours 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 ça fait plaisir en vrai on enchaîne beaucoup de touches là donc si je me trompe pas on est à une ou deux cartes de l'objectif des 25 donc c'est vraiment plaisant bon allez on la remet à l'eau allez bon allez 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 C'est pour ça qu'il faut utiliser le bâton Oui ? Vas-y prends Vas-y frère Ok les gars donc là petit moment exceptionnel de la session Donc on vous présente du coup le caméramen C'est quand même la moindre des choses Donc lui aussi c'est un pêcheur, il a ses cannes aussi tout comme nous Donc là pendant que Hugo a un départ et tout ça Donc au final il ramène son poisson Donc du coup je vais lui laisser présenter son poisson Une jolie miroir Si elle va bien Donc ça fait super plaisir Donc du coup pendant qu'il ramenait sa carpe Et bien moi j'enregistre un départ Pendant que je décroche la mienne dans le tapis Et bien le caméramen, le collègue à côté Et bien fait son deuxième départ de toute sa carrière de pêche Puisqu'il commence qu'aujourd'hui Et du coup il fait sa deuxième prise Donc allez Donc laisse présenter ta prise Allez reprendre C'est bon Bon bah du coup comme Damscarpe vous l'a dit C'est mon deuxième poisson Depuis ce matin en fait La toute première journée de pêche Bah je suis bien content Parce que déjà celle là je l'ai ramenée Mais vraiment tout seul Vraiment tout seul Vraiment tout seul Ouais c'est vrai La première je l'ai aidée un peu Je lui ai fait voir comment ramener Comment ramener une carte Donc à savoir vous savez Vous mettez en tension Vous remontez Quand vous redescendez Vous moulinez exactement Et tout ça Et là du coup Bah ça y est c'est rentré Donc il a fait sa petite carte Et donc Et bien maintenant on va vous présenter Bah le plus beau morceau de la session Je pense A part si on fait mieux derrière Donc bien sûr Ça fait plaisir parce que C'est sur une triplette Un joli bébé de 17 kg les amis Un gros mâle Il sort tout juste de fray Ça se voit très très bien Donc franchement Ça fait vraiment plaisir Bon allez les amis On va profiter de ça Pour vous demander Bah le petit j'aime Le... Le petit abonnement Si vous êtes pas abonné N'hésitez pas à cliquer dessus Ça coûte rien Et puis la cloche de notification Pour rien louper Allez les amis On fait la relèche On fait la relèche